Ici, en 1947, il y a eu un championnat canadien ici. Alors, il n'y avait pas de remontée, rien. Les chevaux montaient, il y avait des chevaux qui traînaient les skis à l'arrière. En haut, il y avait une petite cabane avec le notaire Beauregard. Puis lui, il faisait de la soupe pour les compétiteurs, puis il donnait du café. Puis après la journée, il y avait un genre de petit biski. Il était assis sur un petit banc avec deux biskis, puis il descendait. Puis oui, c'est sûr, c'est des gens de la place qui avaient une vision. Puis comme je vous dis, la piste, c'était très étroite. Il y a beaucoup de monde qui tombait, puis c'était la pionnière aujourd'hui qui était la 3 dans ce temps-là. Mais maintenant, aujourd'hui, cette piste-là, elle a été élargie et tout, mais c'était très étroite. C'était vraiment une descente de casse-coups. Puis il y a eu de très bons skieurs qui sont venus ici dans cette année-là. C'est sûr qu'il y a des skieurs, qu'il y a des maniaques qui avaient une vision. Puis Dieu merci, parce que c'est une des belles montagnes. En fait, dans l'Est, c'est la montagne, moi, je pense, parce que notre secteur expert, aujourd'hui, c'est reconnu. Puis même à cette période-là, quand on a ouvert en 1966, on avait des pistes qu'on a dans le secteur expert. C'est sûr que c'était plus étroit aujourd'hui. Ils ont fait beaucoup de modifications. C'est un ami.